Ok les gars j'espère que vous allez bien, moi franchement ça va super les gars, on a enfin passé les 5000 abonnés et pour les 5000 abonnés j'avais prévu de faire la vidéo FAQ, donc déjà énorme merci. Et donc là voilà la vidéo FAQ les gars, et après je vais pas vous mentir, je vais vous le dire directement que j'ai pas fait un énorme montage. On va plus se contenter d'un gameplay et de répondre aux questions, pour moi c'est le plus important dans une vidéo FAQ. Donc c'est parti, bon visionnage à tous. Donc on va directement commencer sur les questions qui sont en rapport avec mes objectifs. Donc la première question est de Red Royne qui me demande quel est ton objectif sur Youtube. Alors les gars, mon objectif sur Youtube c'est plutôt simple, c'est d'essayer de faire une communauté sympa et dynamique, d'essayer aussi de passer les 100 000 abonnés voire les 100 000 abonnés pour le trophée Youtube, même si je sais que c'est dans un petit bout de temps, mais bon on verra plus tard. Et on enchaîne directement avec la deuxième question qui est toujours de Red Royne qui me demande quel est ton objectif sur Brawl Stars. Alors les gars, mon objectif sur Brawl Stars est assez simple, c'est d'avoir au moins un minimum 1h30, puis d'essayer aussi d'avoir les 35 000 trophées et c'est tout pour l'instant. Et on passe à la troisième question qui est de Master qui me dit GG Frérot, donc déjà merci beaucoup. Et qui me demande aussi quel est ton objectif d'abonnés sur Youtube. Alors comme je l'ai dit avant, c'est d'avoir minimum les 10 000 abonnés. Et on peut essayer aussi d'avoir les 100 000 abonnés, même si c'est certes dans longtemps, mais bon on va quand même essayer. Et pour mon objectif en temps ou en métier etc, bah en temps, bah après n'importe, en vrai je m'en fiche un peu, du moins que ça dure, enfin j'aimerais bien. Et en métier, bah en vrai ça serait pas mal de devenir Youtubeur quoi. Même si certes devenir Youtubeur c'est super galère, mais on va quand même essayer et on verra pour le futur. Ça y est les gars, les questions objectifs sont enfin terminées, donc on va directement passer sur les questions plus personnelles. Donc la première question est de Red Royne. Est-ce que tu montreras ta tête et si oui, à combien d'abonnés ? Alors pour tout savoir, pas maintenant. Franchement pas maintenant, mais peut-être vers les 100 000 abonnés, les 50 000 abonnés, on verra. Pendant un live, on va dire, au bout d'un certain nombre de likes, on fera la face cam, pas longtemps, mais un petit bout de temps. Donc voilà, je pense que je vais faire ça, j'y ai réfléchi et je me suis dit que ça, ça pouvait être pas mal. Donc on verra plus tard. Maintenant on va faire les questions sur l'âge, donc est-ce que tu diras ton âge si oui, à combien d'abonnés et tu as quel âge ? Alors les gars, mon âge pour l'instant je veux pas vous le dire dans cette vidéo, mais peut-être plus tard. On verra, mais j'espère dans pas longtemps quand même. Et il y a aussi une question de D3Cou qui me dit, tu peux te présenter, prénom, âge, etc. Alors les gars, mon prénom je vous le dirai pas, mon âge peut-être bientôt, on verra. Et aussi il me dit, GG pour les 5K, donc merci beaucoup. Et on a encore une autre question de Red Royne qui me dit, dans quel département habis-tu ? Alors les gars, j'habite dans le 28, donc on aurait l'heure. Et je crois que ça y est les gars, on a enfin terminé les questions sur le personnel. Donc on va directement entamer les questions, je ne sais pas comment les appeler, on va dire les questions un peu plus aléatoires. Mais qui peuvent être quand même des super bonnes questions. Donc première question de Genickstar qui me dit, quand est-ce que tu vas voir un Supercell Créator à 5K sur Youtube ? On peut y postuler. Et bravo pour tes 5K, alors déjà merci. Et oui t'inquiète pas, je sais, je vais essayer quand même de devenir partenaire Supercell aux 5K abonnés, donc t'inquiète pas. Nous avons une autre question de Ray Drone qui me dit, est-ce que tu es content d'avoir les 5000 abonnés ? Alors certes, oui, je suis trop content les gars, merci beaucoup. Moi oui pour les skins. Ah ok, toi t'attends juste les giveaway, t'as un petit rat, ça se voit. Et comme on parle de rat, on va rester dans le thème parce qu'il y a toujours Ray Drone qui me dit, est-ce que pour tes 50 000 abonnés, tes modérateurs incroyables seront payés ? Alors les gars, pour moi, les modérateurs sont plus on va dire bénévoles, donc payés je ne crois pas. Et comme dans la question d'avant on parlait de Modo, on va continuer sur la question de Ray Drone qui me dit, pourquoi j'ai été et je suis Modo sur ta chaîne Youtube ? Et il faut faire quoi pour être Modo sur ta chaîne quand tu recruteras ? Alors déjà, t'as été Modo parce qu'en vrai tu le mérites et parce que t'es souvent actif sur Discord que sur Youtube. Et en vrai tu le mérites parce que t'es cool comme Modo, donc voilà, je te l'ai mis juste parce que tu le mérites sincèrement. Et il faut faire quoi pour être Modo sur ta chaîne quand tu recruteras ? Alors les gars, je pense que je vais recruter un seul Modo pour les 5000 abonnés. Mais pour le devenir les gars, c'est très simple, il faut juste être là, très souvent pendant mes lives, être actif sur ma chaîne Youtube et même sur Discord, aussi avoir ma confiance, être cool, savoir parler avec les abonnés sur les lives, en commentaire, etc. Ne pas ban très facilement et surtout d'être quand même très actif. Et nous avons maintenant une question de Was qui me dit, quelle était ta plus grosse connerie ? Alors les gars, ma plus grosse connerie, j'en ai aucune idée en vrai, je vous avoue j'en ai fait quand même pas mal dans mon enfance, un peu comme pas mal d'enfants je pense. Mais donc ça, je ne sais pas du tout et GG pour les 5K, merci beaucoup. Maintenant, on va répondre aux questions de Luca Bess qui me dit GG, alors ça déjà, merci beaucoup. Sa première question, quel est ton bonbon préféré ? Alors les gars, mon bonbon préféré, je pense que c'est les crocodiles qui piquent, après j'aime beaucoup tout ce qui est Haribo piquant. Maintenant, sa deuxième question qui est, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta chaîne Youtube ? Alors les gars, j'ai lancé ma chaîne Youtube parce que des fois, je regardais du contenu Youtube et ça m'a intéressée, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire ce métier là. D'être Youtubeur, d'être influenceur, donc je me suis dit, go se lancer et au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, on essaye. Et qui ne tente à rien n'a rien et au début, je me suis dit que ça devrait être plus un loisir parce que percer sur Youtube, c'est vraiment pas facile. Et comme là, je vois qu'on a passé les 5000 abonnés, donc peut-être qu'un jour, ça en fera mon métier. Maintenant, la troisième question, quel est ton top 10 des Youtubeurs ? Alors mes Youtubeurs préférés, déjà Brawl Stars, mon premier Youtubeur Brawl Stars préféré, c'est quand même Laian, ça restera Laian, je pense. Après, c'est pas facile, j'aime bien quelques concepts, on va dire, de certains Youtubeurs, comme Mastu, Joyka, Squeezie. Après, c'est pas facile quand même de définir un Youtubeur que j'aime bien, mais sinon moi. Et pour ça, quatrième et dernière question, quel est ton pays préféré ? Alors ça, j'en ai aucune idée, mais comme je suis français, on va dire la France. Et on va faire maintenant les questions de Xuma qui me dit, est-ce que tu joues à Fortnite ? Alors oui les gars, j'ai repris Fortnite, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai repris. T'as quel âge ? Alors mon âge, les gars, je le dirai pas maintenant, mais peut-être un jour. Ton brawler préféré ? Alors ça, c'est vraiment pas facile, j'aime bien Pauly, j'aime bien aussi Léon, Jessie aussi j'aime bien. En vrai, il y en a pas mal que j'aime bien, donc c'est vraiment pas facile de définir mon brawler préféré. Donc je sais pas trop pour le moment. Et pour cette dernière question, tu penses quoi du nouveau brawl pass ? Alors les gars, le nouveau brawl pass avec les skins d'Emri, donc en vrai, ils sont plutôt stylés quand même. Mais c'est peut-être pas le meilleur brawl pass qui a existé, parce qu'il y a un skin d'Emri sur les trois que j'aime pas du tout. Mais je le mettrais quand même la note, on va dire, de 8 sur 10, parce que ça reste un bon brawl pass quand même. Maintenant la question de Zéo qui me dit, penses-tu faire des feats avec des gros youtubeurs ? Si oui, lequel ? Et as-tu des projets ? Alors pour faire un feat avec un grand youtubeur, en vrai, ça me dérangerait pas plus que ça sur ma chaîne. Il faut juste qu'il accepte et trouver le concept, donc ça c'est vraiment pas facile. Mais sinon, en vrai, si je me fais inviter sur la chaîne d'un grand youtubeur pour faire un feat sur sa chaîne youtube, ça je suis ok et j'essaierai quand même de venir. Du moment qu'on parle de feat, on va quand même faire la question de Zedfergot, qui me dit, comptes-tu faire des lives ou vidéos avec d'autres youtubeurs qu'est Lucis ? Alors déjà, je fais pas énormément de vidéos ou lives avec Lucis, enfin c'est vraiment très rare. Et sinon, oui, j'aimerais bien quand même faire un feat en live ou même en vidéo sur ma chaîne, mais déjà, faut trouver le youtubeur et qu'il accepte, donc ça c'est vraiment pas facile. Et même le concept, faut le trouver et ça c'est vraiment pas facile aussi. Maintenant la question de Spypic qui me dit, tu prends cette chaîne comme un loisir ou autre ? Alors pour tout savoir, pour l'instant je prends ma chaîne comme un loisir, même si j'espère que plus tard, ça sera on va dire comme un métier, mais ça restera certes toujours un loisir sur youtube, parce que c'est quand même un loisir et pas forcément un métier à tout prix. Et on passe maintenant à la question de Master qui me dit, pourquoi tu as choisi ce pseudo ? Alors les gars, j'ai choisi ce pseudo parce que ça remonte déjà à un petit coup de temps, je suis même pas sûre que ce soit la vraie anecdote de ce pseudo ou pas, mais il y avait quelqu'un que je connaissais qui avait dans son pseudo Tran, et je disais toujours Tran, aucune idée pourquoi. Et pour ceux qui s'intéressent au foot plus précisément à Paris, en 2017 il y avait un milieu de foot où il y avait marqué Fly Emirates, et j'aimais bien le pseudo Fly, enfin le mot Fly plutôt, et je me suis dit que ça pouvait se filer dans un pseudo, enfin je crois que c'est ça, du coup j'ai mélangé les deux, j'ai fait Fly Run. Après je suis pas sûre que ça soit ça, parce que c'est peut-être instinctif que ça s'est mélangé dans mon cerveau, mais bon ça m'est venu comme ça un jour et j'ai bien aimé, je me suis dit on va le garder. Et je crois que c'est déjà les deux dernières questions de la FAQ, donc on va commencer par la question de Yoshimat. As-tu une copine, et est-ce que tu joues à d'autres jeux que Brawl Stars ? Alors une copine, non pour l'instant j'en ai pas actuellement. Et oui je joue à d'autres jeux que Brawl Stars, parce que je joue des fois à des jeux Supercell mais autres que Brawl Stars, et ça m'arrive aussi de jouer à Fortnite. Mais je crois que c'est tout, parce qu'en vrai je joue pas énormément de jeux vidéo à part Brawl Stars, donc pour l'instant je crois que c'est tout. Et la dernière question qui est de PG126 qui me dit, vas-tu faire d'autres jeux que Brawl Stars ? Alors en vrai j'aimerais bien faire d'autres jeux que Brawl Stars mais pas souvent, mais je pense que pour l'instant ça va rester sur du Brawl Stars et on verra ultérieurement. En tout cas les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, à rejoindre mon serveur Discord qui est marqué dans la description. Si le lien ne marche pas, n'hésitez pas à me mp pour me demander le serveur Discord si vous souhaitez. Et si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre et sur ce, ciao !